Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui va s'intéresser ce soir au monde de la réalisation à travers le festival Monde en vue, festival du film du droit humain. Pour en parler, la directrice de ce festival, Elisabeth Gustave, est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour parler d'abord, bien évidemment, du festival Monde en vue, mais j'ai envie de parler dès le départ du monde de la réalisation en Guadeloupe. C'est vrai que c'est un monde où on a de plus en plus, on va dire, de réalisateurs, de personnes qui ont envie de dire, de montrer les choses. Oui, oui, je pense que là, on est en train de s'approprier notre narration et la jeune génération a bien compris ça. On a besoin d'un cinéma qui parle de nous, on a besoin d'images qui nous ressemblent et on a le BTS audiovisuel à point noir. Beaucoup de jeunes se dirigent vers l'audiovisuel et ensuite font leur film. Ils vont aussi se former partout dans le monde et ils ont des choses à raconter et on a des réalisations extraordinaires. Par exemple, le film d'ouverture, Anne-Sophie Nanky, qui était la réalisatrice, qui est la réalisatrice, jeune réalisatrice, a proposé une histoire innovante et incroyable. Moi, je suis encore bluffée. Est-ce que vous avez le sentiment que l'avènement des réseaux sociaux, des portables qui ont des qualités de travail aujourd'hui, ont poussé nos jeunes à aller vers ces métiers-là et cette volonté de dire des choses à travers l'image ? Je pense à une petite fille que je connais bien, qui avait peut-être 8 ans et qui faisait déjà des petits films. J'ai découvert il n'y a même pas une semaine un de ces films et je pense que c'est ça que maintenant, nos jeunes ont des portables et ils font des films. En tout cas, ils s'expriment de cette façon et le festival est là aussi pour cadrer les choses, saluer le travail qui est réalisé à travers cette thématique du droit humain. On ne s'enferme pas finalement dans un maillage sur une thématique, mais au contraire, on peut ouvrir sa façon de dire les choses, d'exprimer les choses. C'est-à-dire que le droit humain, c'est vraiment au plus large. C'est le fait d'avoir accès au bonheur, d'avoir accès à l'égalité, d'avoir accès à toutes choses qui nous sont nécessaires en tant qu'humains. Et je trouve que de plus en plus, enfin pratiquement tous les films qui sont produits en Guadeloupe, qui sont faits par des réalisateurs antillais, caribéens, sont éligibles dans mon festival parce que c'est très difficile de faire un film sans en mettre la dimension sociétale. Et même historique. Et on a de plus en plus de choix. Et je suis contente parce que le festival a neuf ans, et on a beaucoup, beaucoup plus de choix qu'il y a neuf ans. Il y a neuf ans, il fallait chercher un peu partout, etc. Maintenant, on a vraiment un choix. Et puis un festival, c'est aussi une véritable tribune pour tous ces réalisateurs, parfois méconnus, qui font un travail extraordinaire, mais qui ne sont pas suffisamment valorisées, mis en lumière. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une vie au cinéma, mais il y a une vie en festival qui est riche pour les réalisateurs parce qu'ils peuvent être invités. Ceux qui sont d'ici, c'est tout près, mais ils peuvent être invités partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et le film porté, un film guadeloupéen en Espagne, en Italie, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et c'est vraiment un plus pour la Guadeloupe. Et je pense qu'il y aura vraiment une explosion. Là, c'est en train d'arriver, mais ça continue. Et je pense que la Guadeloupe l'a compris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas suffisamment encore le cinéma, le documentaire, la réalisation de manière générale comme une véritable vitrine de notre archipel. C'est une vitrine de notre archipel. Et je pense que oui, je pense que ce soit la région ou le département, ils en ont conscience, le cinéma, c'est la vitrine de la Guadeloupe. Et ce n'est pas le cinéma qui va venir s'installer et donner une image doudouiste. Je ne me rappelle plus le nom de ce film. Enfin, voilà. Et comme ça a existé il n'y a pas si longtemps, je crois que ça, c'est fini. On montre la réalité de notre territoire et non pas une réalité pour les touristes. D'autant qu'on voit que dans la sélection que vous avez sur ce festival, une richesse culturelle, c'est-à-dire qu'on peut traiter de nombreux sujets... Ah, c'est incroyable. Oui, de la musique en passant par les relations humaines, les relations intrafamiliales. Vraiment, c'est assez riche. C'est riche, effectivement, parce que les gens ont ce besoin de parler et de narrer tout ce qui se passe autour. Et pour la première fois, on a décidé dimanche, ce dimanche passé, de faire, on l'a appelé le marathon du Nous, N-O-U-S. Et on a commencé à 9h du matin jusqu'à 20h. Et on a eu des productions jusqu'à 20h de chez nous. On a eu Cédric Hicham qui a fait ce film qui parle des Antillais de France, Mariette Montpierre et Michel Rennet sur les Blancs-Matignons, l'excellente Yael Selbonne qui a fait ce film très poétique sur Tyrolien, et puis l'incroyable film de Guy Gabon sur l'agriculture. Je trouve qu'il y a une production qui vraiment mérite d'être soulignée. Et tous les réalisateurs étaient là pour en parler. Et je pense que le public a vraiment apprécié les moments d'échange. Et ça, ça a été aussi entrecoupé de conférences et de causeries parce que le festival, c'est un festival de films, mais c'est aussi un festival d'idées. C'est un festival d'idées. On a vraiment des conférences sur des thématiques qui nous concernent et on a des présentations d'ouvrages. Par exemple, Olivier Marbeuf est venu. Alors, il a fait une conférence fort intéressante sur ce qu'il appelle le cinéma déparlant. Ça serait un cinéma qui nous concerne. Et ensuite, il a présenté son livre, Des Coloniales. Et demain, c'est jeudi déjà ? Non, demain, non. Merci. Alors, oui. Voilà. Alors, jeudi. On va préciser, on va enregistrer cette émission pour expliquer qu'il y a encore tout un programme d'ici pour la fin de semaine. Voilà. On a un film sur la pensée de... Enfin, un film. On a un livre sur la pensée de Glissant avec Alieu Charolle qui a écrit... Il est philosophe, mais il a écrit un livre complètement accessible sur la pensée de Glissant, le tout-monde et surtout, comment lire le monde à travers cette pensée-là. Et il parle des Gilets jaunes, etc. En tout cas, ça ouvre des pistes de réflexion et de débat. On a beaucoup parlé des réalisateurs, mais est-ce qu'on a le public qu'il faut sous nos latitudes ? Je pense que oui, oui, oui. Je pense que le public est de plus en plus friand de choses qui sont en écho avec leur réalité. Je pense que le public a bien compris qu'on nous a gavés de choses de l'extérieur et maintenant, on essaie de se remplir de choses qui font sens pour nous. Bien sûr, on est ouvert au monde. Le festival s'appelle Monde en vue. On a des films qui viennent de partout, mais vraiment de partout. Mais c'est important aussi de mettre en avant qui nous sommes, ce que nous faisons. Et c'est aussi pour ça qu'on est en festival d'idées, parce qu'on invite des gens de la diaspora qui nous ressemblent étrangement avec leurs spécificités. Mais c'est aussi important qu'ils nous rencontrent, qu'il y ait une rencontre, qu'une rencontre se fasse. Et là, par exemple, on a Bintou Dembélé, une chorégraphe qui a fait danser les danseurs urbains sur la scène de l'opéra, sur un opéra de Rameau. Elle est allée dans le monde entier. Elle a rencontré hier notre Léna Blu national, parce que c'est incroyable. J'ai vu Bintou en ligne sur les réseaux sociaux en train de parler de sa danse et du couam. J'avais l'impression qu'elle parlait du Big Easy. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Mais il doit y avoir une esthétique du corps déplacé, etc. » Et ça serait bien que ces femmes se rencontrent. Et hier, on a eu une conversation entre les deux, à Félix Proto, mais absolument incroyable. C'était magique. Et il y a eu également ce moment avec Fred Dehé, qui lui évoque forcément ce qui est mythique pour nous ici, Kassav et son histoire. Mais tout ce que Kassav peut apporter de relations sociales également, pas qu'à travers la musique. C'est ça. Parce que c'est ça qui est... Ce lien, ce ciment. C'est exactement ça. Parce que Kassav, ce groupe mythique, a été capable de nous réconcilier avec nous-mêmes. Puisqu'avant Kassav, il n'y avait pas énormément de contacts avec l'Afrique. Et ils ont établi le contact. Ils ont établi le contact et avec l'Afrique et avec les Antilles de France. Et donc cette conférence de Dehé, elle est vraiment passionnante à ce niveau-là. Elisabeth Gustave, qu'est-ce qu'il faudrait pour que nos productions locales, celles de nos réalisateurs, puissent continuer à exister. Il faut un véritable écosystème. Distribution. Mais également des médias, de l'environnement scolaire également, former peut-être nos jeunes à découvrir comme on le faisait, comme on doit le faire encore avec les livres, mais aussi avec ces productions. Alors je pense que... Des ventes accessibles en tout cas. Voilà, je pense que là, l'éducation nationale est de moins en moins anachronique. Quand je ne travaille... Enfin, moi je suis prof au lycée de Mémorise, quand je suis dans un couloir et que la plupart des profs, et je parle autant des profs de mathématiques que d'histoire géo, ils ont des images, en fait. Ils sont en train de parler, mais il y a des images qui sont montrées aux élèves parce qu'on est dans cette société-là. Imaginez qu'on puisse faire ça, c'est juste pas possible. Et je pense que tout le monde l'a compris et tout le monde est acteur de ça. Tout le monde est acteur de sa propre histoire, de sa propre narration. Et c'est en train de se passer. Le fait déjà que la région ait acheté le... Enfin, je ne sais pas s'ils ont acheté ou s'ils ont loué, mais enfin maintenant, le REX est devenu un vrai laboratoire de production. Et je pense que tout le monde comprend qu'on est dans l'ère de l'image mobile. Dans cet écosystème-là, il y a effectivement des choses à faire. Quel est le... Comment dirais-je ? Le miroir que renvoie le festival Monde en vue sur la Caraïbe d'une manière générale, l'Europe également et le reste du monde ? Alors, on part de chez nous et on fait des ponts, des liens et on essaie de rencontrer ces gens d'ailleurs, mais surtout, on les emmène à nous. Et ce qui est vraiment intéressant, on en emmène vraiment beaucoup. Cette année, je crois qu'on a 12 invités. Et ce qui en ressort, c'est qu'ils sont, quelque soit d'où ils viennent, ils sont très, très contents d'être là. Ils veulent revenir pour faire des projets avec la Caraïbe parce qu'ils ont l'impression que ça se passe en Caraïbe. En tout cas, pour ceux qui sont ici, notamment le public guadeloupéen, le festival n'est pas terminé. On peut avoir une idée du programme d'ici à ce dimanche, je crois. Alors voilà, aujourd'hui, on a une journée riche, riche, riche. On a des rencontres professionnelles à l'espace régional avec Nora Philippe. Nora Philippe, c'est cette dame qui est en charge d'un programme très intéressant pour le développement des films et qui propose des financements. Donc j'espère que les professionnels seront là. C'est à 18h. Ensuite, on a des films d'un peu partout, restitués toujours de Nora Philippe. Le lendemain, des films de l'océan indien au Lamantin, mais aussi l'excellent film à Cinestar, Rascal. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un film... Oui, c'est un film de L'Aporal, de Jimmy L'Aporal, Trésor. Jeudi, cette discussion sur Édouard Glissant, Déchiffrer le monde. À Cinestar, Mayram Guisset, Atis Luna vont parler de leur expérience. Mayram parle d'une vie de Sénégalaise à Paris ou en banlieue parisienne. Et Atis Luna, qui est la fille de Zoé Valdez, qu'on connaît, parle de l'exil des Cubains. Très bien. Voilà. Et la clôture à la résidence départementale, c'est vendredi. Et là, on va parler de la Colombie, parce que le thème du festival cette année, c'était réconciliation. Évidemment, réconciliation avec un point d'interrogation, parce qu'il faut qu'on se demande s'il y a des prérequis pour la réconciliation. Et on a un film sur la Colombie, parce que la Colombie, justement, a déjà développé avec les FARC une forme de contrat de réconciliation. Je crois qu'on considère qu'en termes de réconciliation, ils sont plus avancés que les autres. Et on aura donc la jungle rouge à 20h, vendredi, à la résidence départementale. Voilà. Allez vous enrichir donc à travers ce festival Monde en vue, cultiver son jardin, disait-on. On peut le faire à travers, justement, toutes les productions qui sont proposées pendant ce festival Monde en vue. Merci Elisabeth Gustave d'avoir été invité. Merci de m'avoir reçu. Et puis, nous, on se donne rendez-vous pour un nouveau numéro de questions sans détour dès demain soir. Mais restez avec nous pour la suite de nos programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !